Joueur de qualité qui est digne d'un jeu de baston, clairement la P5 est indigne d'un jeu de baston, voilà, je le dis, je le dis. Je suis en train de lire le script du tournoi de Smash Bros d'hier. C'est vrai ? Ben je sais pas, il y a un script apparemment. Ils ont vraiment fait ça ? Les tops lyonnais et grenoblois. Excellent, ils ont écrit cette histoire. Putain, ils préparent leur boulot. C'est dingue, après ils font des tournois à 1500 euros de cash price tous les mois avec 200 joueurs. Nous on est un peu moins malheureusement, il semblerait que les autres jeux de baston ça fonctionne moins. Ah mais Smash Bros ça marche mieux, qu'est-ce que tu veux ? Moi je sais plus quoi faire, on propose pourtant des jeux très récents comme Street Fighter 2X, Garou, tout ça. Il y a peu de personne qui veut venir, moi je comprends pas. Dommage. Mais que faut-il faire ? Allez c'est parti, The Grid Alternative, tiens je savais pas, ça fait tellement longtemps. Très bien, il y a une autre grid, au lieu d'être rouge, elle est bleue peut-être. Avec un papier millimétré un peu différent, un papier peint, je sais pas. Allez c'est, ben voilà c'est Camille, qu'est-ce que je disais avec Ronopas ? Tiens, on m'a dit Mika, mais finalement c'est Camille. Mais Mika étant Camille à l'envers, peut-être qu'il y avait Mind Game, je ne sais pas. En tout cas, Link Exelo donc avec Nekali, qui va affronter notre ami Ronopas, qui se retrouve dans le top 4 de ce tournoi Street 5. Une petite pub, on revient après une coupure pub, putain je vais oublier ! Une petite pub pour le CPT 2021 ! Ah c'est vrai en plus ! Qui est fini ! Ils ont pas mal jeu le truc ! Qui est fini ! Putain, mais que branche des hauteurs ! Tannic Exelo qui ressort son Nekali du placard là, on pensait qu'il l'aurait enterré. Bon je pense qu'il commence par Nekali, il regarde comment ça se passe, et après si vraiment il y a un problème, il va sortir son repers ou quoi ? Je sais pas. Oh là là, le dragon qui casse le neutral jump avec la choppe SP. Pour l'instant le stun va très bien, sa bourral a relevé, mais du coup ça reprend l'avantage avec le 8 combo qui permet de sortir du corner. Allez, petit pressing. La barre de stun qui redescend des deux côtés. Ça c'est bien, belle confirme, le 5 hit avec la choppe. Quand c'est levé trigger, pour ça il visait la balayette du Nekali. Le Seismo qui touche, qui fait une petite mise au sol. Deuxième mise au sol encore avec le Seismo. Ah, dommage là, il y a eu un balpé je crois, pas confirmé. Très jolie permanente, on notera. J'aime beaucoup cette couleur qui tire un peu vers le gris sur les pointes. Très très chouette. Avec son pistolet de combo. Et habillé par Jean-Paul Cotier. Kixelo du coup, qui prend le premier round face à Chronopass, qui a chargé par round toute sa barre de super. Ouais, c'est tendu là. Ça se regarde, c'est toujours assez lent, de toute façon les matchs avec Nekali. Et sur Street 5 particulièrement. Pardon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. J'arrête, j'arrête, j'arrête. J'ai pas le droit. Le crush counter qui est bien passé avec le V-Shift. Bien gardé du côté de la Camille, qui tente une dive. Et belle confirme avec le Spiral Arrow, 3 hits. Nekali qui s'approche dangereusement du corner. C'est Ismo bien gardé. Le MK un peu trop loin pour toucher. Encore une fois, bien confirmé du côté de Chronopass qui réussit à presser dans le coin le Nekali de Leakexelo. Avec une belle activation V-Trigger sur ce bas MK. Quatre combos. Oui, le V-Shift a bien cassé avec ce saut. Allez, la barre de stun, l'activation du V-Trigger qui va permettre à Camille de respirer un petit peu, reprendre l'avantage. Remettre le Nekali dans le corner, voilà. Là, il va falloir comboter avec l'Ultra. Enfin là, super pour le coup. On a changé de jeu. Et là, malheureusement, c'est Link qui a son Ultra maintenant. Il va peut-être falloir qu'il essaye de build un peu de son metteur là. Ça va être compliqué pour Chronopass. Il est face à un Nekali qui est full charge. C'est bon, il a déjà cramé une petite part. Très bien, attention le jumping. Trouvez là-dessus quoi ! Il n'y a pas de follow-up. C'est très 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 dommage sur un saut comme ça. Tu confirmes, tu mets là max. Malheureusement, Chronopass ne l'a pas fait. Il se retrouve un peu compressé dans le coin. Bien joué, il a caroité totalement le dragon avec cette dive kick. Excellent à la relevé. Ça essaie de pêcher, bien sûr, en counter avec le BIMK. Il envoie un énorme dragon IEX à la relevé. Il a activé son V-Trigger. Il va être bien. Pas la bonne distance. Belle entière, par contre, ça trade. Oh, il n'y a pas d'entière là-dessus. Ils sont où les dragons IEX ? Dommage, là, il y avait des barres de IEX du côté de Camille. Ça n'a pas assez entière. Il y avait même une V-Trigger pour stopper le temps. Il y avait tout. Il y avait des promotions. Ils étaient là, il y avait l'intégralité de la vie. Et malheureusement, il n'a pas entière. C'est très, très, très dommage. Allez, il faut se ressaisir. Là, côté Chronopass, il nous a montré qu'il peut complètement le faire. Il peut tuer ce Nekali. Let's go. Le BMP qui a touché. Yes. Le crotch counter, là. C'est le V-Skill de Camille. Une belle utilisation du V-Skill. Un cranopass. V-Skill 2. Il y a Nkexello qui est passé au bord de la mort, là, avec la barre de stun qui était très haute. Attention à ça, là, maintenant. S'il a changé le plan de jeu, là, du coup, Nkexello, il n'a plus laissé faire. Aïe, aïe, aïe. Chope X avec l'activation du V-Trigger. Allez, bien joué la chope, là. Il de l'aise en coin. Encore. Il sait, hein, Link. Il nous a fait une phénomène. Le pif du dragon a la relevé, sa spécialité. Ah, ce n'est pas vraiment du pif, tu vois, il s'y attendait. En fait, Chronopass, il venait de reprendre le lead, un peu, sur le pressing. Du coup, c'était assez probable qu'il tape. Du coup, Nkexello, il ne s'est même pas posé de question. Il a balancé le X-Dragon direct. Il se fait toucher là-dessus. Bien joué. Chronopass qui met le premier round, tout en ayant sa SEA full charge. Bien joué, lui. Voilà, les combos trouvés avec une mise seule. Malheureusement, ici, il n'y a pas de mindgame. Toujours, hein, il tape énormément à la relevé. Chronopass, il cherche peut-être pas tant que ça à décaler quelque chose, là. C'est un peu fâcheux, du coup, Link met la garde en général. Ouh, dragon, hein. D'ailleurs, waouh ! Ok, ça passe, il n'attendait que ça, Chronopass. Là, super dans le CISMO. Ouais, c'est sympa, hein. Ça va faire des jolis dégâts. Il y a zéro dommage radius dessus. Là, Chronopass, il est très bien parti. Il est quasiment full life. Complètement, ouais. Bien joué, ça aussi. Ça va faire des dégâts, là. Juste 10% de barre de vie, hein. Du côté d'Unicali, par contre, il retrouve une touche qui ne peut pas confirmer au maximum, malheureusement pour lui. Double touche en trade, là, sur l'entière. Bien joué, ça va. Non, ça fait la fin ! Il passe derrière, il s'est fait caroté. C'était un mangame, ça, c'est fait extraire ou pas ? Ben, normalement, je crois qu'il y a un juggle. Ouais, je sais pas. J'avais l'impression que c'était juggle à la base. C'était censé être juggle, mais... Mais du coup, Link, il a dû bourrer des lights à la relever. J'ai vu counter, en fait. Ok, ok. Putain, alors là, Link, il hésite peut-être à counter kick. Je sais pas, non ? Bon, après, il a gagné un match. Normalement, il devrait peut-être pas counter kick, je sais pas. 2-0 sec, quand même. Là, chronopasse qui était en feu, il s'est réveillé. Il a dit non, 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 mon pote, ça va pas se passer comme ça. Oh là là, Link en PLS. Faire des choix dans la vie, c'est compliqué. Allez, retour à la carrossée, l'extreme. Ah, ça va sortir Saibuki, là. Ouais, ça va, ou il essaie de tempo un peu, je sais pas. Tempo quoi ? On va recharger ses accus, tu vois, essayer de reprendre un peu son souffle. On est pas un top 8 de CPT, là. Après, on est déjà dans le top 8 quasiment. J'ai la dose, tous les top 8 sont des top 8 de CPT. Faut pas déconner. Il y a du niveau. Ah, le skin... Ah si, tu vois, c'est complètement concentré Link, ça rigole zéro. Non, regarde, il va counter kick. Quoi ? Ok, d'accord. Oh putain, Sakura quoi. Ouais, pourquoi pas. Allez. Petite Sakura des fagots, très bien. Voilà, tant qu'il y a du rose, ça va. Mais y a pas de rose ? Où est-ce que tu veux du rose ? Si, c'est un framboise, on va dire. Que dalle, c'est rouge. C'est complètement rouge, c'est le rouge de Ryu. Non, 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 c'est un framboise, je suis pas d'accord. C'est complètement un framboise. C'est un rouge avec un peu de rose dedans. Mais t'es malade. Mais t'es un grand malade. Bah écoutez, je sais pas. Alan est en rouge dedans. C'est comme les t-shirts du staff mix-up quoi. Ils sont rouges sur le papier, ils sont pas roses. Je pense que... Surtout ceux de la première année, ils sont bien rouges. C'est complètement rouge. J'ai jamais vu jouer Sakura. Je sais pas comment il va se marquer avec. Ouais, je sais pas ouais. J'ai chop qui est trouvé. Ça se rapproche du corner. Allez bah MK bien confirmé avec le Tatsu. Par contre, le V-Shift qui a été bien favorable. Pour la Camille qui se reprend un dragon avec une mise au sol qui se rapproche dans une bande du corner. Il n'y a pas d'anti-air par contre sur ce saut. Même confirmation aussi de combo avec le dragon. Boule de feu en I-X. Le likey qui touche un petit peu. MK qui casse le start-up du saut. La double touche encore. Un chronopass qui en tire peut-être pas assez avec ses dragons. Camille elle a un bon dragon. Surtout en I-X. Oui, carrément. Ça fait très bien. Oh là là mon dieu, qu'est-ce que c'était que ça ? Peut-être pas la punition maximale. Elle aurait pu mettre un crush counter là-dessus. Il l'a pas fait ? Ouais, après il y a pas mal de dommages réduits sur les crush counter. Ah ouais, ok. Oui parce que moi je commente, mais en fait je suis projectionniste. Je ne sais pas commentaire-suit que je connais pas. Un peu raide, les animations de Sakura, c'est étrange. On dirait qu'il y avait des bâtons dans les jambes. Du coup Link qui profite de l'effet de surprise. Ça a l'air totalement fonctionné. Pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est pas trop mal hein. Le Spiral Arrow en IEX qui passe à travers les boules. Il est sur une balle de match. La chop qui est bien trouvée. T'as l'animation de la chop de Sakura. On dirait qu'elle va faire une chop arrière en fait, mais elle te projette devant. C'est assez perturbant. On ne voit pas ce qu'il n'y a pas dit son dernier mot. Ouf, voilà, ça s'y fixe tout. Par contre, je crois que c'est Veri Varsol là. Qui évite de subir le pressing de l'activation V Trigger de Link Exelo. Aïe, le 4 hit combo par contre là, ça commence à être compliqué. Là c'est chaud, bien joué. Voilà, là ça se follow up avec un dragon. On ne voit pas ce qu'il n'utilise pas énormément d'idées de Bardi X. Allez, un partout, c'est le dernier round. Nice, bien joué, ça, belle ouverture. Stand MP counter. Voilà, allez, c'est Trouganou. Là, il est dans le coin. Le gros pied avec le dragon bien confirmé en 8. C'est le stun. Allez, son gros pied, gros point. Avec le Tatsu, le light punch, tout, dragon. Attention là, ça pourra super. Pour sortir du coin. Ouais, enfin, 3 Bardi X pour sortir du coin, c'est un peu cher quand même. Ouais, why not au pire ? Entre ça et la mort, au pire, tu crames. Il faut y aller. Je pense qu'un dragon hier, ça aurait peut-être été plus utile. Et c'est la victoire. Il pensait peut-être toucher la choppe de League X. Il pensait peut-être toucher la choppe de League X. Malheureusement, du coup, ça ne passera pas. Du coup, 2 à 1 pour League X. C'était assez tendu quand même. Ouais, carrément. Chronopass, c'est plutôt bien émerdé là. Très, très, très beau jeu de son côté. Mais ouais, la surprise quoi. Sakura, petit Gunder Peak comme ça, histoire de touiller un peu. C'était bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Ensuite, ça va être... Michael Games, j'ai l'impression, contre TKR. Encore Michel Jeux versus TKR, mais c'est toujours les mêmes. Là, on va avoir du Chun-Li, il y a de fortes chances. Je vais faire le tournoi Street 5 avec ma Karine la prochaine fois, comme ça. Il faut refaire, tu vas te faire la même tête. Ouais, je pense que je peux tuer, s'il y a des débutants, je peux tuer. Mais il n'y a plus de débutants, le jeu est sorti depuis 7 ans. Ouais, mais d'habitude, quand le tournoi est un peu plus rempli, normalement, il y a plus de gens. Ouais, mais là, cette année, là... C'est un peu chaud, hein. Le Covid ne nous aide pas trop, là. Covid-1, d'ailleurs, si tu nous entends, est-ce que tu peux arrêter de faire chier, s'il te plaît ? On aimerait bien récupérer tous nos joueurs, refaire des rankings à 60-70 personnes, là, comme au bon vieux temps. Parce que, ouais, là, c'est bon. C'est un peu la tristesse, hein. Espérons que toutes ces histoires de phases sanitaires aussi vont s'arrêter assez rapidement. Très bien. Histoire qu'on puisse revivre. Allez, ça se prépare, du coup. On va avoir du Chun-Li Chun-Li. Chun-Li Chun-Li. Je sais pas si TKR, il a un counter-peak à côté, au cas où. Et puis on peut voir que je vais jouer d'autres persos. Oh, chichi. Il a un habit de Gale. Ouais, il avait un, ouais, carrément, c'est vrai, du Gale, pendant un moment. Quoi ? Quoi ? Je comprends pas. Dalsim ! Dalsim, Honda. Ok. Et quand même. Je sais pas qui joue qui. Je comprends pas, là. Que se passe-t-il ? Honda, il y a des chances que ce soit Michael Gale, clairement. Ok. Très bien. Je m'attendais pas à ça, hein. On va voir. Peut-être qu'il a été coaché par Mr. Crimson. Ah, il y a des chances, hein. Il veut peut-être gagner des tourneaux. Notre top monde lyonnais. La sim, ça peut peut-être fonctionner. Ouais. Ouais. Ça commence très mal, là. Doskoy plus Wicho d'entrée de jeu. Et la TKR qui a ramassé là-dessus. Est-ce qu'il va réussir à installer le zoning ? Oh, on a vu ça, hein. Ouf. Petite TP, là. Ça a bien marché. Avec le confirme. 3 hit combo. La mise au sol. La drill qui est cassée par le gros point. Elle est un peu... On a mis le main en EX. 9 hit. Bien confirmé avec le Doskoy. Pour faire un 1 hit combo. Ocho Nage, encore une fois. Le 2 hit. La barre de stun qui est très haute pour le dash. Il me parle de l'activation V-Trigger. Qui passe derrière avec la boule devant derrière. Honda qui est toujours en train de se rouler dans le feu. Regarde la barre blanche qui se creuse petit à petit. Ça va, s'il prend pas de suite. Il s'en fout très bien. Après, il n'y a pas de grattage. Donc, rien n'est encore joué. Là, il faudrait que TKR réussisse à se rentabiliser cette barre grise. Attention à la chope, bien sûr ! C'était cramé. La glissa de chope. C'est con, il était chaud là, Michael Game. Il avait bien gratté la barre de vie de TKR. Malheureusement, il s'est fait remonter là. Sur un malentendu, dommage. Bien joué, TKR. TKR qui essaye un peu de zoner avec les normaux. Voilà, l'ouverture. Avec le light punch, bien confirmé. Le light punch qui casse le start up. J'ai l'impression que c'était un coup de cul. Et voilà, encore ! T'as vu, les double dash. En fait, je crois que TKR est en train de montrer à Michael Game que ça n'existe pas, ou du moins que son timing n'est pas bon. Je ne sais pas. Mais il va se prendre systématiquement un arrière LP à la relevé. Et avec le confirme derrière V-Trigger. Aïe, 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 aïe. Attention à la barre blanche. Voilà, le MP qui va bien rentabiliser tous les dégâts de barre blanche. Il s'est tp devant avec l'instant overhead. OK. Voilà, Michael Game qui a tout pris là-dessus, là, sur ce round. 1-0 pour TKR. Est-ce qu'il va counter-pick Michael Game ? Est-ce qu'il a un autre perso sur le jeu ? Est-ce qu'il a un Luke de côté, comme tout le monde ? Oui, je vais commencer par le jeu. Ah ah ! Ok, il n'aime pas Luke. Il n'aime pas Luke. Il n'aime pas Luke. Aller, retour à la Kharasite screen ! Oui, ça s'appelle le contre-pick Tecker, c'est ce qui permet quand tu as perdu avec un perso d'en choisir un autre qui serait plus adapté éventuellement au match. Allez Chun-Li, c'est parti ! Tecker lui rappelle que c'est le pire matchup de Chun-Li, évidemment bon, Tecker étant lui aussi un joueur de Chun-Li, il connaît, mais voyons voir ce que donne la Chun-Li de Michael Game, tout n'est pas joué, peut-être va-t-il faire encore des intercelles comme il l'a fait précédemment à Street 4, avec sa Chun-Li démoniaque, allez let's go ! Tecker pour l'instant qui peine à glisser sous le jeu de boule de Michael Game, il se retrouve dans le coin, voilà, avec pas de confirmes malheureusement là-dessus, après ce bas MK, c'est très dommage, il aura pu avoir sa mise au sol ici, voilà, ça passe, très bien, pour l'instant pas trop de difficulté côté Michael Game, il n'a pas la boule ! C'est du coup Tecker qui réussit à s'imposer, avec ce petit 3 de combo, toujours un bien confirmé là, les combos to yoga, ça donne un petit peu une boule X, ça OS un petit peu le saut de la Chun-Li avec un RMP, sa zone, ouais, medium kick et medium punch, très bonnes armes ! Ohlala, t'as vu, il a plané en utilisant les high high hall 1000 kick, bien joué, Michael Game, à la portée de Yoga Fire, pas de main game elle a relevé, du Yoga Flame, oh, Yoga Flame, 3 hit combo, oh c'est raté derrière dommage ! qui était peut-être mauvais timing là, pour confirmer tout ça, allez, le tapis de feu, ohlala, c'est pas bon là, ça va être compliqué, va falloir que Chun-Li a réussi à s'assortir de ça, voilà, elle a plus de barre de vie, la moindre touche est fatale, allez, l'activation du V-Trigger, c'est positif, c'est encore une fois, très bonne déchoppe, un Tecker, le start-up du saut qui est cassé par MP, par contre l'instant overhead encore une fois, qui prend le match, 2 à 0 du coup pour Tecker face à Michael Game, ahlala, bien joué Tecker, qui monte, il a aussi un Dalsim, il a aussi un Dalsim, il n'a pas sorti son main, on était en winner je suppose là, ouais, tout à fait, ok, on doit voir un match de loser 24, pardon, ok, très bien, ah c'est le tour des losers, et forcément c'est les losers, c'est Ako qui se pointe quoi, ohlala, non mais arrêtez, d'être péchant avec Ako, il ne faut pas être péchant avec lui, Ako c'est un frère, bien sûr, c'est notre frère, nous sommes jumelés à Grenoble avec la Dose, rappelons-le, il joue contre Chronopass du coup, ah c'est Chronopass, je ne m'en rappelle même pas ce qu'il joue Ako dans ce jeu, je ne sais pas, il y a Juj qui avait un Fang pendant un moment, est-ce que tu es un Fang aussi toi Ako, c'est ça, ouais ? Dan ? Ah il joue Dan, bah oui, forcément il joue Dan maintenant, ohlalalala, Dan avec un pagne vert à tous les coups, Ah putain, on verra, c'est dans cette 4 qu'il a le costume avec le pagne vert, je crois qu'il en a dans cette 5 aussi, c'est vrai ils l'ont fait aussi, j'ai pas vu ? Ah je crois, ouais, Ako confirme ! Il va jouer Kimono vert, Ako c'est cramé, ok, très bien, on va voir, écoute, il joue toujours ses persos en vert, de toute façon, c'est vrai ? Genre c'est la momochi maladie ? Non, non, c'est autre chose. Très bien, je ne sais pas, peut-être le fait que Grenoble soit passé côté écologiste il y a quelques années, il essaye de faire odeur à sa délivrance. C'est le vert du drapeau. Ah d'accord, ok, très bien, oui, bah pourquoi pas, il faut représenter, nickel, très bien. Alors si tu peux avoir un skin vert avec une petite touche de rouge, tu vois, c'est encore mieux. Dan, c'est pas si bon qu'on en va, je crois en tournoi, il ne faut pas que ce soit ultra compétitif. Bah si, 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 c'était compétitif quand il est sorti, quand il avait un infini, mais... Ça, il t'en est refait. Ah oui, bah oui, mais alors un jeu, quand tu mets des infinis dans un jeu comme ça, c'est compliqué, t'es obligé de l'enlever. Le truc, c'est est-ce qu'il est tombé bottom tier, tu vois, ou... Ah oui, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais après il a des armes, il est assez sympa. Bien sûr, le joueur qui fait tout. Allez, ça se prépare. Ça va aller dans le caractère select screen. Il faut que je fasse un arrière-plan derrière nous, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Un petit arrière-plan à dos serait sympa s'habiller un peu plus que ce truc blanc, là. Ah bah faut un fond vert, alors. Oh, pas spécialement, non. Faut prendre un petit 2 mètres par 2 mètres, une bâche, là, ça pourrait le faire. Ah oui. Non mais autrement, on met un fond vert et on met des gifs animés de Jean-Claude Van Damme. Franchement, il y a moyen, ouais, tu fais un grand écart et tout. C'est ce qu'on avait fait pour le Touch of Death, il me semble, sur Dragon Ball Fighter. On avait des Jean-Claude Van Damme. Ah ouais, je ne me rappelle plus. Si, si, si. Je sais qu'on avait fait, oui, on avait fait des fnaps sur Rick, le fond vert, mais je me rappelle plus de ça. Ok. C'était un fond vert ghetto, qui était improvisé avec des nappes, des nappes de couleurs. Mais ça marchait plutôt pas mal, en vrai. C'est les Logitech, là, elles ont un bon système. Oui, pour la reconnaissance. Ouais, elles sont assez bien. Ouais, c'est assez stylé. Voilà, tu vois, Dan Kimonovert. Ouais, c'est assez stylé. Ouais, c'est assez stylé. Il va faire de la thune, parce que là, il a annoncé qu'il ferait son dernier film d'action. Ah ouais, c'est vrai ? Il va s'arrêter après ? Non, il ne s'arrêtera pas, mais il ne fera plus de film d'action. Ok. D'accord. Bon bah écoute, c'est de nage. En tout cas, je ne désespère pas, on l'aura un jour. Tu vois, il est là, le rouge, il est dans les boules de feu IEX du Dan. Et oui, bien sûr, le président de BitBuy38 qui a tout calculé et qui, pendant ce temps, se prend un peu tous les mindgames à la relevé. Mais ce n'est pas grave, il est BitBarre. Mais il revient là-dessus. Dommage, le combo qui est raté. Ah oui, allez, vas-y, là, il faut punir ça, malheureusement. Il n'y a pas de punition. Il se fait conclure, mais bien sûr, voilà. Oumeshoriou, qu'est-ce qu'il y a ? Ça passe. Il y a ses boules, bien sûr, il faut une portée toujours aussi ridicule. C'est pareil dans tous les jeux. Oh là là, il n'y a pas de dragon là-dessus. Le saut était décalé. C'est un peu nos matchs, malheureusement, un coq n'arrive pas à s'imposer. Allez, il faut qu'il se concentre un peu, là. Le joueur Gros-de-Blois, il faut qu'il envoie du steak avec son Dan. C'est le moment pour montrer qu'il a taffé. Je ne sais pas du tout si c'est le cas. Peut-être. Oh oui, la chope arrière passe bien. Mais Dan, il est tellement lourd, le perso. Ouais, mais c'est fun. Il y a des mouvements assez particuliers, justement. Ça schnappe, quoi. Ah ouais, il est bien forté, parce qu'il est très bien réussi. Voilà, le dragon, c'est bien joué. Allez, là, il est en train de revenir. Il a écouté le président, là. Il est chaud. C'est un peu style. C'est parti ! C'est pas la nôtre ça je crois hein ? Ouais ouais je crois qu'elle a la gametech il me semble Ouais c'est ça Ou à l'amphi C'est chronopass qui a gagné 1 à 0 pour l'instant Face à Akko, Akko qui reste sur son dan vert Il n'a pas pris le skin avec le masque Tengu Non mais quelle tête Allez Akko Il faut revenir là c'est parti Non bah Camille on en parle avec ce front de 3 km doux C'est le skin Jit Valentine à gros poumons quoi Ouais mais bon c'est vrai que le chara design dans Street 5 ça m'a pas trop saucer J'espère que... S'il te plaît J'ai pas dit que je mets pas celui de Street 4 aussi J'en peux plus d'entendre ça le Street 5 il est très beau le jeu Non mec c'est dégueu Mais t'es malade 90% des personnages sont super bien faits Même mec ils les ont tous fait animés par des prestataires différents dans plein de pays Non je suis pas d'accord c'est normal qu'il n'y ait pas vraiment Mais ils sont très bien animés genre là tu vois t'as Dan et Camille Ils sont très bien animés Putain mais regarde Sakura genre Sakura elle a des bâtons à la place des gens Bah chaque fois qu'elle met un coup c'est rigide on dirait Pardon frionnel on dirait cof tu vois c'est dégueulasse quoi Ça sent quand même l'animation un peu cheap je trouve Je pense qu'ils ont essayé de faire des économies en fait Qu'est-ce qu'il nous fait Ako là ? C'est le contre de Dan Oh putain trop stylé Allez elle confirme là-dessus Ça va faire mal là Oh par contre il y a un petit man game Avec une mise au sol sur une glissade hooligan Qui passe derrière Un peu chelou Pour ne pas ce qu'il joue avec sa proie clairement là Il est en train de désigner Ako Ako qui a pas encore réussi à mettre un round là Allez il faut y aller Oh oui Oh il finish Par contre ça c'est garder le dragon en EX Avec le 4 hit combo c'est 7 hits Avec la confirmation sur le EX cannon spike Par contre Ako il se laisse pas avoir un relevé tout DP C'est là qu'il faut les mettre les dragons en fait C'est quoi elle fait c'est putain de dive Ah mais c'est clair C'est clair Quand il préfère cheeaser un peu tu vois Il les met à la relever Allez mais non ça passe pas Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire je comprends pas Putain ça fait deux fois que ça passe pas la portée Il est trop loin il est un peu trop loin Oh la 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 Quel move t'il est pourtant on devrait bien que ça touche mais ça ne touche pas Allez c'est bon Allez c'est bon Une belle palaillette en flash counter Activation V trigger avec la boule Par contre c'est V-Riversal ça c'est bien joué ça permet de sortir du corner Et d'arrêter le pressing de Dan Dan sans V trigger 1 il a qu'une seule barre du coup il cherche très très vite Oh par contre la canon spike il va mettre Akko quasiment à 0 de vitesse Ah là il est au top de la mort Et oui le double dash et par contre il met pas la super Il aurait pu mettre la super là dans le dragon Et là ça va être la fin L'activation du V trigger Avec EX enfin l'ultra canon spike De la cami 2 à 0 du coup pour chronopasse face à Akko Qui s'incline Ouais il va retourner ramasser des noix à Grenoble C'est quoi ces punchlines ? Arrête Akko n'a pas démérité Mais chronopasse visiblement à 1700 heures de jeu de plus que lui Du coup C'est ça de passer tout ce temps à jouer à des aurores en fait C'est commis merci de commis aussi Ça te laisse le temps de train un peu tranquillou à la maison en télétravail C'est bon Oui Il faut travailler non normalement pendant le télétravail ? Enfin c'est un mythe ou pas ? Ça dépend Bah ouais mais les gens ils savent pas ce que tu fais tu vois Donc si t'as un job de bureau et que tu dois remplir des feuilles Excel Au pire à côté en plus de faire de l'eSport sur Excel Parce que ça existe Tu peux aussi jouer aux jeux vidéo sur ton écran secondaire Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Bah finalement C'est vrai Ça va jouer comme ça Mais oui monsieur c'est vrai Puisque vous le dites Allez Michael Game qui va jouer contre juste Brad je crois C'est ça il me semble C'est Pardon ? Ah moi il va falloir que je joue à 2x Je vais devoir m'en quitter Ah d'accord c'est horaire pardon On se retourne pour moi Peut-être tout à l'heure Tu joues à 2x ? Ah putain j'ai pas joué moi encore J'aimerais bien faire mes matchs Allez c'est parti Michael Game qui sort sa chenille contre la colline d'Hororaire et Ako qui vient me rejoindre aux commentaires Salut Ako comment vas-tu ? Bien grande forme Pas trop de bobos après ton match contre chronopasse ? Non mais j'ai toujours pas réussi à trouver le Veskill qui cancel là J'ai changé Qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Qu'est-ce que ? Ils arrivaient pas à trouver je me souvenais plus Ok d'accord Très bien Je connais pas plus malheureusement C'est tout le monde avec plaisir de commenter les matchs de Michel Jeux C'est Michel Jeux qui me ferait l'honneur de revenir après toutes ces années Qui avait disparu et qui est de retour parmi C'est ça exactement Et il revient en grande forme comme on a vu tout à l'heure Avec deux chenilles de qualité sur deux jeux très différents Il y a quand même qu'il passe c'est confirmé Il est très offensif Ouais ça va pour l'instant ça passe pas trop mal Il a réussi à accueillir dans le coin le pauvre Eurorare Il trouve la sortie avec un crush counter On dit Eurorare ou Eurorare ? On lui demandera Les joueurs de communes Il trouve la chope Oh oui ? Allons ! Carre du défi On trouve des avantages Oh il vient de manger un phare HP là des Carpath Ça lui a péter les dents Ah la bombe pas d'entier Marrant ok Michael Young a choisi de faire avant-chope sur un jump in Où il n'y avait pas de coup en l'air Bien joué ça Je compte trouver le lapin de Codine Ça passe Oh il a confirmé là-dessus normalement Non il aurait pu balancer la sauce là Il est tellement beau ce coup Mais regarde moi Cet élancement, cet esthétisme Magnifique hein Michel Jeux bien sûr En tant que danseur émérite Qui utilise ses moves à la perfection Qui nous le montre Le mec sait ce qui est beau Et ça se voit Arrêtez-moi s'il te plaît C'est la confrérie des joueurs des Street 4 c'est ça ? Non 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 mais je sais que Michel Jeux en fait C'est un très très bon morceur Et du coup il a pu jouer la comparaison pertinente avec ça Excusez-moi si je vois comment ça fait C'est un petit coup Ouh déclat de choc Bien trouvé Il a réussi à accueillir dans le coin La Codine J'aux de laïe Il y a des footsistes qui sont là Là le backtro qui permet d'intérieur Il t'aï connait hein T'as vu il a mis immédiatement Ballet kick tout Yex Lui pied Après il est pas en laveur en bouton Donc je sais pas si il connait Effectivement je sais pas du tout Le bras ça passe C'est pas du pif Voilà nickel Propre hein côté Michael Game ici 2-0 Alors qu'on entend TKR Encourager Chun-Li dans la salle Même si c'est elle qui gagne Normalement tu encourages le mec qui est en train de perdre Mais pourquoi pas C'est une autre façon de voir les choses Voilà T'as allé au horaire maintenant Très bien T'as allé au horaire Il faut se réveiller C'est parti Mais c'était pas trop mal hein C'est fini les matchs étaient tombés quand même D'office On retire un petit 20% de bar Et ça décale Ça fait ce que ça va être finit non ? Il faut passer devant là Très très bon Zony Un côté Il faut de bon procédé Oh la 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 Il va manger les HK et les HP toute sa vie Mike il passe son temps à retirer Moi qui il parait que des normaux Ca me tue à chaque fois Ouais ouais c'est bon non ? Franchement Zony Parfait quoi Il n'a pas fini à l'activation on est reparti la guerre du neutral pour moi elle est gagnée par maquette game avec un petit pif ça mange pas de pain c'est que ça c'est incroyable les dégâts psychologiques michael game fait un petit clin d'oeil à tecker il semble reste une technique partagée entre joueurs de chez le lit ça ça passe ça peut pas du pic aller peut-être dernier round de cette rencontre horreur qui a pas encore réussi à en prendre un lacet c'est maintenant horreur il faut se j'ai un peu pour tuer cette chemise là qui agresse un qui n'arrête pas et maintenant qu'il le pose dans le coin bien joué la counter qui a été trouvée allez c'est parti on va dans le coin maintenant il a ça super oui le counter qui est bien converti allez maintenant avec le nex parce que sa fin de vendeur non il est dégâts il a bien raison la choc qui a carotté un dommage il a sauté un peu un peu tard du coup là il aura pu complètement punir cette tentative de délai la frise et voilà c'est toujours joué horreur qui revient dans le match un rang partout défend chèrement sa peau il a bien raison juste qu'il s'est approché sans prendre la vague de normaux oui soit je crois encore une fois il se dit qu'il est trop gourmand sur ce nom c'est normal moi il serait bien tartiner là du coup il a quand même perdu un gros tiers de barre là ça fait mal mais il est en train de le rendre du mans à l'heure horaire oh là là encore ça fait des fins et cette fois ci n'y a pas de l'ex ou spinning d'or pour masquer même 440 avec les triggers c'est pas ce ton allez bien sûr moi what the fuck c'est très très bien joué ça attention maintenant zéro de vital il a sa c1 en plus haut et puis fait c'est dommage il n'y a pas de pari il aurait pu lui aussi répondre par super horaire probablement pour battre tuer un 7 c'était présomptueux quand même la part de michel jeu dommage en tout cas horaire qui n'a pas démérité malheureusement il s'incline ce qui va nous donner potentiellement un c'est quoi c'est un ligne contre tecker c'est ça très bien dix et l'eau c'est un match qu'on a vu à peu près 157 fois probablement en ranking je crois que le résultat est toujours différent à chaque c'est vrai ouais ok il se tire la bourre en tête du classement il n'y a pas crimson pour pour tarte et ses deux enfants pour régler un peu tout ça du coup ils se battent pendant que papa n'est pas là voir s'il va se passer voilà il faut s'hydrater c'est très important le bon choix qui me sont d'ailleurs oui bien sûr à je joue à deux îles je dois abandonner les commentaires je vous dis à très bien à chelou c'est vrai je me souviens de ton dame allez 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 on est chaud on va contrebalancer moi je suis ni pas contre je suis contre tecker ça va prendre qui déjà la guerre psychologique commence sakura pour link tecker qui a à peu près 37 perso sous la main yé ça sort head le head de tecker tu as déjà vu jouer perso je l'ai vu jouer pas mal de perso moi tk et moi on joue souvent ensemble mais head je connais pas si head il n'est pas mauvais je risque forcément de te dire que t'es nul quand tu perds et on est parti on va tout de suite voir ce que donne le head de tecker normalement c'est mine qui trouve des petites ouvertures avec le projectile mais je pense que link est meilleur avec sakura que les tecker et qui est bien converti avec le m4 en haut là on est reparti dans le neutral joli il va mk qui est trouvée joli il y aura encore une fois l'entière ça fait le petit combo les joueurs ont à peu près la même barre de vignes link se retrouve coincé encore une fois ben qui a bien confirmé avec le dragon activation on est parti joli dragon la phase des joueurs à égalité ouh là ça va faire mal c'est quand le pic dans le twin one qui est rendu par link les joueurs se connaissent trop bien oh oui gros raté de la part du tecker qui va lui coûter la victoire son head n'est pas au point TKR t'es nul son head est une fraude non 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 oh oui le repiche le chine qui passe il a tiennent dans le coin un bon 40% de billets perdu on va faire manquer sa situation pour niquer déjà cramé une barre de dérive versos il a des petites opportunités à chaque fois il y aurait un petit combo et il prend tellement cher à les shops non dommage ah oui le pif le pif le pif le pif le pif ça va ah oui ça va toucher une invasion un petit tour activation et qui Le Public les deux sont regardés et le dragon counterpick on demande un counterpick s'il vous plaît un bloc à thé oh là 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 c'est toi il switch pas c'est toi oui tu crois quoi il n'est pas là pour blague et link qui veut gagner il a fait 800 km pour revenir devant derrière pas d'embrouille à le pied des deux côtés dernière partie c'est vraiment gravement en retard petite ouverture sur les light il a l'activation en tout cas et oui dans tout le sens c'était à l'article de la mort mais une activation qui peut tout changer le double touche qui le sauvent voilà on est négatif on piffe un tir qui a trouvé link qui craque complètement les combos qui sont plus ratés de la part de tecker et puis sur ça relever au donc le cerveau a fondu voilà il a dit le 4 me ça y est ça le regardait et là il aime quand on le regarde micro saisie toi c'est bon et qui vient de boire une d'orgé inquiète même pas ça va revenir nick aussi qui reste sur sakura le croche-croûter qui est bien trouvé Vesky le dragon ça mène tellement loin dans le coin c'est encore une fois deux ouvertures tu es dans le coin le décalage qui est trouvé et le stun la plus belle des réponses de la part de link là qui part sur imperfect il a fait un petit riset à la chope c'était bien joué mais il ne s'est pas passé et là une jolie conversion le pif qui passe la part de tecker mais il en faudra pas mal là pour ajouter sur sa rue c'est un tricheur il essaie de tricher c'est dur mentalement c'est dur pour link je me mets à sa place personne n'a envie de contre ça obi va une k dragon ont bien trouvé la chope qui est déchoppée et ça c'est puni qui fait le k dragon et jumpy qui passe avec un full combo qui a fait de bons dégâts les chiffres bien utilisé de la part de link là pour sortir des embrouilles il ya de bonnes punitions d'achat grand pain 4 à 2 x il active il fait une vraie combo la peur du pif il met la garde bien joué bien joué encore une fois il caracte le pif et ça tue pas ou le combat qui a raté est-ce que c'est clair que faire un combat qui m'ont il apprend le dragon aix oui voilà maintenant il faut finir par un tkrt de merde il était audacieux ce head très audacieux ça c'est des trucs que tu croises à en classer quand tu gagnes t'as perdu tellement t'es au bout du rouleau d'avoir joué contre ça tu vois non oui c'est un match intéressant le match up sakura et de mystère mais j'ai vu tu as appuyé avec la dragon à hk ouais ouais mais c'est propre je pense le match up il est pour sakura mais mais je pense que le match up il est pour sakura pour ça que j'ai pas pris les quali parce que là pour le coup je suis pas certain on va avoir chrono contre michael game putain michael game il est pas venu pour rien non mais c'est les escrocs ça aussi ils disent je dose pas je dose pas je dose pas il arrive il a futé comme jamais ça t'écouler du sol il ya l'entière qui sortait freine c'est les réflexes naturels après il ya pas et des balles en street ça dommage ça dieu merci du coup on joue d'autres perso c'est chiant c'est la solution de facilité tu vas en tournoi avec elena franchement t'es serein mais c'est dur à jouer j'avais évident mais c'est vraiment dur à jouer franchement gros respect à ceux qui arrivent à faire c'est pas gratuit c'est pas gratuit mais tout est juste fray mais le game plan n'est pas dur puis voilà c'est ça alors que il ya tout qui est dur contre michael game donc donc calic chenny ce que c'est qu'elle peut-être match up ouais match up je dirais pour camille sans prendre trop de risques je sais jamais à l'arrache caché il dose pas décollé avec chenny ce qui est sympa contre camille aussi c'est les sauts arrière light punch qui vont pour battre il faut sortir du coin c'est une bonne option qu'un coup attention on make a game des fois je l'affronte en ranked donc déjà ça veut dire qu'il est minimum diamant en ranked donc un coup qu'il dose pas bon voilà et en plus attention il est solide on voit qu'il est allé bas des jeux de combat le dossier s'alourdi le dossier s'alourdi c'est ça les preuves s'accumèrent je suis triste pour une personne qui ne bosse pas je connais attention ouais ça peut faire mal malheureusement la coordination est pas là j'aurais pu piquoter j'aurais pu piquoter il est toujours à porté de pouvoir tuer dommage exactement ouais il a pris fini c'est bien joué d'avoir utilisé la partie c'est curieux dans street 5 t'as l'impression que le rang il a complètement l'avantage de quelqu'un ouais tu regardes les bords de vie pas tant que ça ouais parce qu'en fait généralement t'as quelqu'un qui est plus défensif que l'autre mais qui va mettre quelques petits coups tu vois qui va pas forcément prendre le lead de l'offense mais juste mettre quelques coups quelques coups ça fait des dégâts je choque encore trouvé ta part d'accord tout le petit chanache qui va hb hb mais qui compte à manquer point il cherche à activer la première fois du jeu là décalé pour faire ouvrir le petit pime décalé guada exactement pas petit pied d'exactement tecker j'ai l'arrêt oh oui le trade qui est en la faveur de my head game ouais un zone partout il se débrouille vraiment bien avec sa tour ça bouge bien de part et d'autre joli lowe finish hp spirale joli derrière Capcom regardez bien ce qui est en train de se passer le patch n'est pas sorti vous pouvez encore faire quelques ajustements joli chrono qui saisit toutes ces opportunités là quand même il n'y a pas eu beaucoup il n'y a pas eu beaucoup mais les 2-3 qu'il a eu il a saisi à 100% et ça donne un avantage on se fait quand la barre de vide dommage le combo ça va activer non ? non il est déjà reset il est déjà activé ah oui tu as activé oh shampi il a piqué tellement tôt dommage c'est bien tenté c'est bien tenté avec agame ouais c'est peut-être un peu tôt il n'y avait pas le temps il a tech c'est peut-être pas le moment le plus important mais il faut tenter il y a encore moi il a peur ça va gérer comment ça va gérer ? il y a plein de personnes qui ne dosent pas est-ce que tu veux lui faire un VG ? je ne sais même pas ce que c'est que cette sorcellerie où il joue d'une il a ratio 100% à peu moins des pifs ouais sauf là super oui ah ouais dommage ah il a retenté ça c'était un début de pif on l'a vu reverse qui s'est indiqué mais c'était pas Yex et bol de match pour Chrono exactement Mike qui ne les mérite pas là pour un moment il n'arrive pas à tuer il ne trouve pas l'offensive c'est parce que je t'ai disais il ne trouve que des potes pour le moment il n'arrive pas à trouver le moment pour tuer il prend peut-être le league de l'offensive c'est l'intérêt de la fin il va le refaire il va pas de chop on met BNP je veux ça on va essayer de remettre une belle défense à la part de Mike et belle offense là encore maintenant ah malheureusement les lignifiques qui ne sont pas sortis ici après le mp et du coup ça va donner à Chrono l'opportunité de tuer il y a quelqu'un qui s'est vraiment bien débrouillé sur ce match pour quelqu'un qui ne dose pas ouuuu Yannifi7frbegins les amis le champion guilty gear il est là comment il va incroyable putain il est là au bon moment il vient de se réveiller là il est actuellement 16h48 du matin dans sa tête du coup finale loseuse chrono contre TKR exactement je ne sais pas quel personnage va prendre TKR du coup il va prendre 7 il l'a dit du coup il est obligé ça y est c'est parti le 7 de TKR il en a un en plus hein attention hein ça m'étonne pas attention il en a un il en a un pour de vrai est-ce qu'il a un Dan est-ce qu'il a un Dan TKR ? c'est ça la question il a pas de Dan il fait non de la tête et ça va être Shintatsudana ça ne réjouit pas chrono il ressource mon aide ok 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 donc là on est parti en xbox live c'est ça c'est le diamant le match du ranked supplémentaire le petit bonus finalement cette fois cette fois je rate pas hein d'après les dires de TKR cette fois-ci il ne loupe rien rien ne passe un mur un mur d'achat avant ça c'est pas loupé ça c'est pas loupé il y a énormément avec l'histoire de chrono quand il a commencé à venir au ranking la dose il était platine et aujourd'hui aujourd'hui il est master et il est très fort vraiment il comprend ce qu'il fait il est il est bien et attention je suis unique les platines non non je dis pas ça non ce que je veux dire c'est que juste il joue pas le 7 play tu vois où les trucs qui marche vraiment avec Camille il fait vraiment elle est bon choix il s'adapte en fonction avec ça pour Camille c'est tout à son honneur exactement exactement je sais tout ce que je parle je joue au Dora oui voilà je joue un peu tout seul c'est pas quelqu'un c'est pas le coup qui vient vraiment naturellement dans les bonnes mais TK il savait et la shop vient d'échapper il va falloir faire un comeback et pour ça il va falloir activer je pense une de ses chrono il a pas fait des pensées de barre chrono va commencer ce nouveau round full ressources TK et une barre d'ex attention ouais il aurait pu ouvrir le finish ici il n'y a pas de punition pour Camille de ce HK joli encore une fois le chimique qui passe ah malheureusement il était vraiment loin chrono a directement cramé le décalage dragon non jumping qui passe le combo bien ici de la part de TKR ça amène au coin joli le front trap c'est là où TKR est très fort c'est quand il commence à toucher et qu'il doit prendre les décisions à la relever de l'anversaire et Head est très fort pour ça parce qu'à chaque mise au sol égale OT alors il n'a pas de gros mix-up il n'a pas de overhead il n'a pas de chimie moyen mais ça peut faire le table et du coup ça a fait craquer chrono qui s'est relevé en live il a capitalisé à fond sur ses forces ouais carrément attention ici ouais il a bourré le flicker 1,2,3 1,2,3 il a vraiment pris un tournant sur les blinds qui a confirmé ouais c'est je pense que ce que disait un de nos joueurs sur Twitter c'est je crois que c'est Agune c'est que s'il y a un truc à apporter Street 5 pour le coup c'est les partir il y en avait dans Street 3 par exemple mais c'était pas le cas de tous les persos là vraiment quasiment tous les persos en en haut oui il a oui finish du coup c'est ça et il va devenir magnifique toi t'es énervé énervé je le reconnais il est chaud sur des réactions je le vois je crois qu'il a touché il peut même qu'il trouve pas les ouvertures ici ah voilà il fallait le tenter un moment et c'était là l'AMK a pas confirmé ouais on a vu je pense que c'était en spirale ce saw et la kick après c'est qu'il a fait un peu trop précipitamment mais il était là bien joué l'air to air et derrière en plus il trouve l'ouverture avec le combo max bien joué c'est pas grave la rigueur c'est pas trop grave faut juste pas craquer derrière exactement voilà cool on active en haut bien joué ça connaît il a fait exprès de décaler le follow-up parce que sinon le v-shift allait faire whiffer et punir ça tue ça ça touche le air to air il y a eu un petit fonçage de sourcils là côté tecker mais les barres seront dépensées au moins ouais c'est ça c'est une bonne opération d'une derrière c'est un bon chrono pour la balle devant je vois 2x tout de suite ok et on voit ça continue le joli bmp qui est trouvé de la part de chrono c'est dommage on prend une chope ah le spiral ex qui a failli punir le vif il prend un pif tecker qui agresse il a réussi à la coincer chrono qui s'extirpe de là avec le déri verso on repart un peu en neutral d'anti-r qui est bien trouvé là c'est tecker qui a pris une grosse avance mais il est coincé dans le coin encore une fois la dive qui est bien gardée et le counter qui est trouvé victor de tecker sur un joli match des deux c'est parti sur deux x une fille a pas besoin il y a ken dans le jeu pourquoi chercher des perso quand il y a ken une petite pause il reste quoi ? il reste la grande finale c'est parti c'est parti voilà c'est parti j'rime la fin je peux aussi je peux aussi C'est excellent ! 3 minutes de pause, let's go ! 3 minutes de pause, let's go ! 3 minutes de pause, let's go ! Ah c'est parti, on est de retour ! Après ces divagations sur Elden Ring, on est reparti ! Il faut arrêter le net, on parle que de ça ! Grande finale du coup, alors j'ai pas suivi, j'étais pas là, qui est-ce qui revient ? Alors, Chrono est mort au champ d'honneur, contre TKR, en Final Loser. Link du coup, il a lui-même présent en Final. Très bien ! Du coup, là, je crois que c'est la fin ! Ouais, dernier match, apparemment ! C'est le combat infratricible ! C'est le combat final ! Ok ! Et bah c'est parti ! Va-t-on revivre la configuration de la Final Winner ? Ouais, du coup, c'est Link qui l'a emporté, contre TKR, jouer Sean Lee ? En Final, oui, non, il a juste parti, Head ! Head ? Ok ! Très bien ! C'est un Head incroyable ! Ah ouais ? Tu dis ça, c'est pour de vrai ? Ok ! T'es pas prêt ! Putain ! Tu n'es pas prêt, clairement ! J'ai hâte de voir ça, après je sais pas s'il va le reprendre, on va voir ! Ouais, si ! Aide, ça court ! Il est mort ! Mais dans nos cœurs, il a gagné, tu vois ! C'est vrai ! Ok ! Putain ! Tu vois, des mecs, des fois, ils perdent des matchs, mais ça en sort grandit, tu vois ! Mais il reste dans ton cœur, c'est ça ! Bah là, c'est pareil ! Il a perdu la Final Winner, mais... Les gens se souviendront que... Ouais, c'est ça, le short d'honneur ! Il a fait des folies, tu vois ! Ok, le soldat... Par contre Link, il rigole pas ! Il est là pour tuer ! Ah bon, en général, ouais ! Ouais, ouais, il est là pour tuer Link, hein ! Il est pas là pour coller des guevettes ! Pas d'extravagance, pas de perso bizarre ! Faut bien l'acheter, hein ! Là, pour l'instant, ça va pas trop grosse différence sur les barres de vie, il vient de jouer ! C'est le Wispunich là, c'est le Wispunich là ! C'est le Wispunich, Dragon, pas mal ! Allez ! C'est le Wispunich ! C'est le Wispunich, le Wispunich, le Wispunich ! Le Wispunich, le Wispunich, le Wispunich ! La final winner, il l'a pris perfect ! Le match d'après, il l'a mis perfect ! Ok ! Espérons qu'il va s'en sortir, mais là, pour l'instant, ça a pas l'air de se passer vraiment comme ça ! C'est le Stool là, voilà, c'est terrible ! Ou le raté ! Voilà, Max West est complètement drop là-dessus là ! Allez, c'est parti ! C'est le moment maintenant de revenir ! Voilà ! Allez, c'est parti ! Boum, boum, boum ! Allez ! Ouf ! Chou, bien vu ! Parce qu'à 0 de Vital là, un Tecker ! Je sais pas comment il va s'en sortir, ça va être chaud ! Il faut mixer comme un dieu ! Et là, on garde surtout ! Ah non, malheureusement ! C'est trac ! Ça passe pas ! Allez, 1-0 pour Link ! Franchement, tu vois des Highlights ! Ils sont en côté Tecker ! On sent que t'es un peu partisan quand même ! Ok, ouais ! C'est vrai ! Après, Link Exelo a fait très très joué de l'ouverture de garde aussi ! C'était absolument stylé ! Et maintenant, c'est lui qui se retrouve dans le coin ! Alors est-ce que Tecker... Tiens, c'est plaisir ! Il l'a déjà fait en Final Winner ! Le HK en garde, c'est LK Dragon ! Ouais, c'est propre ! Le Crosshack qui est bien trouvé de la part de Tecker ! Avec le petit combo ! Ne relever pas de petits points ! 20 petits points ! Ça ne respecte plus rien ! C'est drop, ça ! Complètement ! Il va se faire finir là-dessus ! Il ferme le round, probablement ! Il respecte beaucoup de vie ! Ça va être tendu ! Voilà ! Daimk counter ! Première round pour Tecker ! Le retour ! Bien joué ! Le Hadou en entière ! Ce n'est pas passé, ça ! Il aurait dû punir, tu penses ? Il est peut-être un peu loin ! Allez, allez ! Je joue à 2x ! Le Crosshack qui est retrouvé encore une fois de la part de Tecker ! Ça va bien emmener dans le coin ! Ça court un calibre à 2x ! Forcément, il s'en sert ! Et mine de rien, les deux joueurs qui sont quasiment à égalité ! Avantages de Tecker ! L'anti-R qui est trouvé ! Mais Tecker qui répond bien ! Il ne se laisse vraiment pas faire ! L'anti-R ! Bas gros point de Link ! Activation ! Non ! Il est toujours passé barre ! C'est vrai ! Le Swashk qui passe ! Ça va faire très mal avec le BMK Dragon ! Le Pif qui est bien mindé ! Et le Dragon ! Avec le combo là ! Et le Chimie ! C'est propre ! Un balle de tournoi pour Link ! L'anti-R ! Bien joué de la part de Tecker ! Le Crosshack qui ne passe pas ! Il carotte le Pif ! C'est bien joué ! Le petit combo ! Et le petit décalage ! Link qui se retrouve encore une fois dans le coin ! Il encaisse le pressing sans brancher ! Il trouve l'anti-R et il sort ! Bien joué ! Le R2R qui est en sa faveur ! Mais il prend le Pif de Tecker ! Qui amène les deux joueurs au milieu du round ! Avantage Tecker ! Et ça décale ! Joli ! Gros point ! Croshooter ! Dommage ! Il n'a pas réussi à convertir ça ! Il a une avance confortable ! Du coup ! Qui appuie sur le bouton comeback ! Et le Pif qui est bien gardé ! Pourquoi ? Il prend des risques insensés ! Ça pousse ! Il y a les deux joueurs qui sont revenus à égalité ! Avec l'activation de la part de Tecker ! L'anti-R, non ! Ça décale ! Et le Pif dans le 2-in-1 ! Enfin, plutôt le Dragon dans le 2-in-1 ! Et il décale le Chimie ! Bien joué ! Un partout ! Un partout ! Ça se rampe coup pour coup ! On est reparti ! Et... Le B-R qui passe ! Le B-R qui est utilisé directement pour éviter les embrouilles ! On est reparti en neutral ! Sur H-K qui est passé ! Il était un poil trop loin pour réussir à comboter ! Cette fois-ci, c'est une Dling qui se fait punir ! Le B-R qui est utilisé pour éviter toute embrouille ! Et le Crosso qui passe ! Un petit combo qui fera quelques dégâts ! Sur H-K qui est passé en hit ! C'est le combo qui est passé en garde ! Il prend tarif sur ce raté ! Sauve verticale en air-to-air ! Bien joué ! La part de League ! Jolie ! La carotte du Vert-Eversol ! Et le combo qui va tuer ! Dommage ! Il y avait de l'idée ! Link qui s'offre à nouveau une balle de tournoi ! Oh oui ! Le Crosso HK qui passe encore une fois de la part de TKR ! Qui saute au bon moment ! Le combo qui met directement dans le coin ! BNP ! LK-Dragon ! Bien joué ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le combo qui est raté de la part de TKR ! Quelques drops qui sont tellement dangereux pour les deux joueurs ! LHK ! Encore une fois qui est puni ! Petit pied Dragoon ! Tatsu ! Le trigger ! Et c'est le pif qui passe pour TKR ! LHP ! Veskill pour sortir du coin ! Link qui a deux doigts de remporter ce tournoi là ! Le bas gros point qui a été tué ! Il a une touche ! Une touche du tournoi ! Et le bas gros point qui en finit ! Victor de Link Exelo ! LHP ! Sakura Wins ! Link qui s'impose au suite d'un match disputé ! On a vu venir le comeback de TKR à 2-1 là ! Link qui sauve sa vie ! Qui gagne ! T'as gagné de l'espérance de vie en évitant un deuxième FT2 ! Là t'as gagné 5 ans ! Et du coup on est out ! Sous-titres par Jean-La Laude ! Le chouchou ! Donc cette vidéo va verser à CKR !